Je suis le petit-fils d'Eugène Prévost. Je suis le petit-fils d'Eugène Prévost. Je suis le petit-fils d'Eugène Prévost. Eugène Prévost, c'est mon grand-père, et pour moi, il représente un génie qui n'avait pas de limite. C'est un admirant. Un grand Québécois. Un autodidacte. Je l'admire pour sa créativité, pour l'écoute de ses clients. Le rêve de reconstruire le premier autre quart était le rêve de notre cousin André. Chez ma grand-mère, il y avait une photo de la première autobus que Jeanne a fait, puis quand je voyais mes frères, mes cousins, je lui disais tout le temps, « Ça serait donc le fun de refaire une réplique de la première autobus de Jeanne. » Il m'en avait parlé, ça fait longtemps. Quand on a commencé à sortir ensemble déjà, André, il en parlait. On se rencontre, il commence à nous raconter ce rêve-là, puis on fait un lien avec le centième anniversaire de Prévost, et on se dit que ça serait magique de pouvoir le reconstruire. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Chacun a emmené ses qualités. Et on s'entraînait comme Eugène, puis c'est comme ça, d'après moi, qu'il voyait la vie. Pour moi, le plus grand défi, ça a été de trouver le même châssis de camion que mon grand-père avait utilisé en 1924 pour construire le premier Prévost. On l'a trouvé en ennemi le 2022, il était à Tempard-Fléril, on est allé le chercher, on l'a ramené ici. Et ensuite de ça, mes cousins, eux, travaillaient sur la conception, moi, je travaillais sur aller chercher du financement. Un des problèmes qu'on a eu durant la reproduction de l'autobus, c'est à les dimensions, parce que tout ce qu'on avait, c'est une photo, on n'avait aucun dessin. Ma contribution majeure à la reconstruction du véhicule a été la modélisation 3D au tout début, afin de créer toutes nos dimensions. On ne savait pas comment les personnes étaient assises dedans. Ça fait qu'on a fait une simulation avec des chaises, en mettant des bains à chaque côté, on doublait le nombre de personnes. Ça fait qu'à partir de là, on a décidé qu'on s'en allait dans cette direction-là, puis c'était logique pour un autocar. L'opération des fenêtres sur le véhicule, on a su la manière qui fonctionnait par mon oncle René, qui lui a écrit un livre. Il avait consulté des personnes de l'époque qui avaient vu cet autobus-là, c'est eux qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Un gros travail qui a été fait, c'était de rafraîchir les roues. C'est des roues qui sont en chaîne, j'ai dû les sabler une par une. La partie la plus difficile pour moi a été l'ouverture des portes et de la marche en même temps, sans qu'ils se touchent. Ça, ça a été vraiment le plus grand défi que j'ai eu dans toute la reconstruction. On a somme nommé le véhicule Clarisse parce que c'est le nom de ma grand-mère. C'est la femme qui a toujours supporté Eugène dans tous ses projets, qui a travaillé aussi avec lui pour la construction. Un hommage pour nous voulons rendre à notre grand-maman. C'est ta femme-là, c'est une grande femme. Puis, c'est à cause d'elle qu'elle s'appelle comme ça. Pendant la reconstruction du véhicule, le français de mon épouse m'a aidé énormément. Il y a des moments où, des fois, le moral n'était pas tout à fait tout le temps là, puis elle me donnait un petit coup de pouce là-dessus. J'ai donné les outils, j'ai peinturé, j'ai fait plein de choses, mais du vernis. Là, là! Mon fils Nicolas a participé également au projet. Je suis très, très fier de ça, bien entendu. Donc, Nicolas est préparateur chez Prévost. Donc, c'est lui qui a fait toute la peinture finale. Donc, ses enfants ont travaillé dessus, ses petits enfants ont travaillé dessus, et son arrière-petit-fils a travaillé dessus aussi. Puis, j'en parle, j'ai des frissons. C'était un moment magique. Si Eugène était terminé aujourd'hui, je suis certain qu'il y aurait un sourire pendu jusqu'aux oreilles. Mettons que tu vois cet autobus-là aujourd'hui, 100 ans plus tard, tu te rends compte que c'est infernal, là, l'évolution, là. Fait que juste ça, c'est un beau lait. La constante chez Prévost, c'est la quête de la qualité et de la perfection, mais aussi l'innovation sensée. L'innovation sensée, c'est de bien comprendre le client, bien comprendre ses besoins et créer de la valeur pour lui. 100 ans plus tard, Prévost utilise seulement ce qu'il y a de mieux, les suspensions, les roues, où tout ce qui se fait de mieux dans l'industrie, c'est le seul standard que Prévost utilise. Puis c'est une constante qui ne changera jamais.